Salut à toutes et à tous, c'est Ophée et bienvenue dans cette vidéo YouTube dans laquelle nous allons voir comment trouver un nom de chaîne YouTube impeccable qui correspond à votre chaîne, qui n'existe pas, qui soit authentique, bref, qui soit également référenciable dans les moteurs de recherche. Bref, tous ces détails-là, on va les voir juste ensemble après l'intro qui n'existe pas. C'est parti, let's go ! L'essentiel, c'est de ne surtout pas vous recroqueviller dans un nom qui ne vous plaît pas, les amis. Ok, le nom que tu voulais choisir existe déjà et du coup tu te choisis un autre nom mais par défaut. Non, il ne faut pas que tu fasses ça. Ok, il existe déjà, et bien ok, tu vas essayer de choisir encore meilleur que celui que tu voulais prendre avant. Et donc pour ça, pour choisir ton nom, tu as deux choix. Tu as le choix de garder ton nom, ton vrai nom et ton vrai prénom également, soit de carrément inventer. Et on verra ça juste après. Mais si tu veux garder ton vrai nom et ton vrai prénom, c'est plutôt cool parce que ça rappelle le personal branding. C'est quoi ? C'est de créer un nom, une marque autour de sa vraie personnalité. Pourquoi c'est généralement les marques de luxe qui donnent leur vrai nom et leur vrai prénom ? C'est que tu travailles clairement pour avoir ton vrai nom en marque. Et donc du coup, tu travailles vraiment pour qu'on te reconnaisse à travers ton vrai nom. Il y en a un qui l'a très bien fait sur YouTube, un YouTuber hyper connu que c'est sûr, même si vous n'avez jamais regardé ses vidéos, vous avez entendu parler de lui, c'est Cyprien. Voilà, Cyprien c'est un énorme YouTuber, clairement. Il s'est gavé le type et donc du coup, il s'est créé une vraie marque autour de son prénom. Donc du coup, vous pouvez faire totalement ça, donc choisir votre vrai nom et votre prénom, soit de choisir votre vrai prénom et un faux nom, soit l'inverse, soit également de choisir votre vrai prénom avec un mot-clé. Et d'ailleurs, je vous le conseille fortement, c'est-à-dire votre vrai nom, qu'on sache un petit peu qui vous êtes et que vous ayez une certaine transparence avec votre communauté, mais un mot-clé qui rappelle un petit peu votre thématique. Par exemple, on imagine que tu t'appelles Paul, que tu es photographe et que tu as une chaîne YouTube sur la photographie, et tu as envie de laisser ton vrai prénom, mais d'avoir un mot-clé qui représente ta chaîne. Dans la photographie, clairement, tu as énormément d'outils et du coup, tu peux prendre énormément de mots-clés. Toi, ça tombe bien, tu t'appelles Paul. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Paul, Aruid. Soit tu te fais tout accrocher avec P-A-U-L, Aruid. Soit tu fais un espace, Paul, plus Aruid à côté, c'est toi qui vois. Ou sinon, tu marques simplement Paul Aruid avec la vraie orthographe. Ça, c'est toi qui vois. Mais tu vois, tu joues avec un petit peu de créativité. Déjà, ça passe bien, un petit jeu de mots, ça c'est assez cool. Et ensuite, tu peux faire le deuxième choix, c'est-à-dire carrément inventer un autre nom. Et si tu veux l'inventer, il faut que tu prennes en compte certains détails. Si par exemple, tu veux inventer un nom, mais qu'à travers des mots-clés, c'est-à-dire par exemple, tu aides les personnes à être influenceurs sur Instagram et ton nom de ta chaîne, c'est devenir influenceur Instagram, c'est clairement un mot-clé, on est d'accord. Si je tape comment devenir influenceur sur Instagram, je vais tomber forcément sur ta chaîne YouTube. C'est bien, mais malheureusement, ça manque un petit peu de personnalité. Et perso, c'est pas ouf de ouf. Mais bon, après, ça c'est toi qui vois. Après, c'est vrai que ça fonctionne bien en termes de mots-clés. Si je veux vraiment devenir influenceur, c'est toi que je vais aller avoir. Mais moi, je trouve que l'essentiel, c'est de mettre son vrai prénom et d'inventer un nom qui correspond à ta chaîne YouTube, comme par exemple un grand YouTuber également, Chibo InShape, sans vrai prénom Chibo, je crois, je suis pas sûre, vous me direz. Et un mot-clé InShape. Voilà, vous pouvez faire ce genre de jeu de mots, c'est plutôt sympa. Ou sinon, carrément inventer un nom comme Squeezie. Squeezie, c'est en une seule fois, c'est un seul nom. Et c'est quoi ? Carrément inventer. Donc, tu peux faire ce genre de choses. Prends une petite feuille blanche et tu notes toutes tes idées. Voilà, t'essaies de jouer avec ta créativité, avec ton imagination. Et forcément, tu trouveras. L'essentiel, c'est que ce soit pas un nom basique qui a un peu d'authenticité, qui a un peu de personnalité également, et surtout de la créativité. Bref, les conseils que je donnerai à la fin de cette vidéo, c'est quoi ? C'est déjà de pas créer un nom à la mode. Il y a peut-être quelque chose qui est à la mode en ce moment et vous voulez vous en servir pour créer votre nom de chaîne YouTube. Clairement, c'est une grosse erreur. Ne faites surtout pas ça, parce que ce qui est à la mode aujourd'hui n'est plus à la mode demain. Ne choisissez pas un nom à la mode, c'est une grosse, 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 grosse erreur. Choisissez un nom facile à retenir. Vraiment, il faut qu'on puisse retenir votre nom facilement. C'est-à-dire que si je vais sur ta chaîne YouTube et que je ne m'abonne pas à toi, eh bien que je puisse revenir vers toi sans forcément m'abonner à toi. Donc, j'ai retenu ton nom. Donc, ton nom doit être facile à retenir. De l'authenticité, de la créativité, ça c'est la base. Et surtout, que ce soit ciblé. Ciblé dans le sens où ça correspond à votre chaîne YouTube, que ça parle de votre chaîne YouTube. Ensuite, le cinquième point, ce sera le dernier point. C'est que ce soit un nom qui n'existe pas. Alors, je sais que ça paraît logique, mais vraiment, faites attention à ça. Analysez bien que votre nom n'existe pas, parce que sinon, c'est pas cool pour la personne qui avait choisi ce nom avant vous, tout simplement. Bref, c'est fini pour cette vidéo, les amis. J'espère clairement que vous allez arriver à trouver votre nom. N'hésitez pas à me demander des conseils. Voilà, si vous n'y arrivez pas, je vous aiderai du mieux que je peux en tout cas. Et on se dit à une très prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un like tant plus. Ciao !